Pour dénoncer cette interdiction, 30 000 manifestants algériens quittent les bidonvilles de Nanterre et Gennevilliers, où ils vivent, pour se rassembler à Paris. Le préfet Papon ordonne la dislocation de la manifestation. Une rumeur annonce la mort de plusieurs gendarmes. C'est une manipulation destinée à provoquer une réaction violente. Et un vent de folie s'empare des forces de l'ordre. On ne voit pas que la police française, il voit le papé suivre. Il marchait sur les femmes, sur les gens, il les tapait. Il y avait des messieurs qui étaient blessés, puis il y en avait qui étaient morts. Comble des violences, des Algériens sont jetés dans la Seine. Les autorités françaises reconnaîtront officiellement deux morts. En réalité, il y en aura près d'une centaine. Le palais des sports est réquisitionné pour parquer les 12 000 personnes arrêtées cette nuit-là. Et dès le lendemain, des centaines de manifestants sont expulsés vers l'Algérie. La nuit tragique du 17 octobre 1961 sera longtemps occultée de la mémoire française, alors qu'en Algérie, elle deviendra un jour de commémoration nationale. A la fin de l'année 1961, l'annonce de l'ouverture officielle de négociation entre le FLN et le gouvernement français va radicaliser un peu plus l'OAS. En Algérie et en France, c'est une explosion de violence. Pour le seul mois de janvier 1962, ce sont plus de 800 attentats qui sont perpétrés, faisant plus de 500 morts et 1000 blessés. La France a totalement plongé dans l'enfer du terrorisme. L'OAS tente de tuer Jean-Paul Sartre en plastiquant son appartement. Puis André Malraux, le 4 février 1962. Cet attentat va blesser gravement une enfant de 4 ans, Delphine Renard, qui perd la vue. L'image de cet enfant publié dans la presse provoque une émotion immense, un écœurement qui va pousser l'opinion publique à réagir. Trois jours plus tard, à l'appel des syndicats et des partis de gauche, les Français manifestent contre les violences de l'OAS et pour la défense de la République. Très vite, sur ordre du préfet Papon, la police charge. Les manifestants tentent de se réfugier dans la station de métro Charonne. Neuf d'entre eux sont tués par étouffement et fracas d'Ukraine. Le choc est profond dans l'opinion publique. Un demi-million de personnes se rassemblent pour les obsèques des victimes de la station Charonne. C'est dans ce contexte de très grande tension que le 7 mars 1962 s'ouvrent les négociations entre le gouvernement français et les représentants du FLN. Ils se réunissent dans la station thermale d'Evion-les-Bains. C'est Kim Belkacem, ministre de la guerre du GPRA, qui conduit la délégation algérienne. Et c'est Louis Jox, ministre de l'Algérie, qui représente la France. Durant 11 jours, les deux parties discutent pied à pied et débouchent sur un compromis. Le cessez-le-feu immédiat pour tout le territoire et la mise en place de l'indépendance par référendum. La France pose deux conditions. La protection des populations européennes d'Algérie et le droit d'exploiter le Sahara pendant six ans. En contrepartie, le FLN obtient la poursuite du plan de Constantine, c'est-à-dire l'achèvement de l'aide économique de la France. L'accord est signé le 18 mars 1962. Le FLN a obtenu satisfaction. Il a arraché l'indépendance, conservé l'unité de l'Algérie en gardant le Sahara, et il est devenu l'unique interlocuteur de la France. Le matin même, de cette signature, 197 attentats sont commis en Algérie. L'OAS vient de s'engager dans un dernier combat. Fou. Désespéré. C'est la politique de la terre brûlée. Durant trois mois, l'organisation met l'Algérie à feu et à sang. De son côté, le FLN réplique. C'est le début d'une série d'enlèvements de civils français. Alors que la guerre semblait s'achever, de nouveau c'est l'engrenage. De nouveau la terreur. À Algérie, le 26 mars 1962, l'OAS organise une grève générale et un grand rassemblement. Soudain, tout dérape. La rue 10 lits s'embrase. L'affrontement entre français et gendarmes fait 46 morts et 200 blessés. Un traumatisme. Des français s'entretuent en Algérie. Les pieds noirs ont compris. Pris en étau entre toutes les violences de l'OAS, celles du FLN et d'indépendance à venir. Ils n'ont plus leur place dans ce pays qu'ils aiment tant. Il faut partir, quitter sa terre natale. Ces centaines de milliers de français abandonnent tout. Leur pays, leur maison, leur travail et leur mort. C'est un aller sans retour vers cette France que la majorité d'entre eux n'a jamais connue. En plein exode, un attentat de l'OAS détruit la tour de contrôle de l'aéroport d'Alger dans le but de clouer les avions au sol. Les départs sont un temps interrompus. Et pourtant, il faut partir. Tous les moyens sont bons. y compris les embarcations de fortune. Les bateaux de pêcheurs. Les autorités françaises ne sont pas préparées à un tel exode. Plus d'un million de personnes en quelques semaines. On arrive ici à l'Algerie. On ne sait pas si les morts ou les droits. On ne peut pas trouver de mots pour exprimer exactement ce qu'il y a. Moi, je suis dans la rue. Je vais à droite, à gauche, on me loge comme ça. Je n'ai aucune ressource. J'ai une cousine qui m'héberge. Ils ont toujours opté pour la France. Et malheureusement, la France n'en prête pas pour nous en ce moment. En plus du sentiment de trahison, d'abandon, de lâchage, les pieds noirs se heurtent à l'improvisation de leur retour et à l'incompréhension d'une partie des Français. Mais, monsieur d'armes, monsieur d'armes, si vous voulez. Oui, madame, vous êtes là. Oui, madame, vous êtes là. Attendez, attendez, attendez. Ces blessures et ces pertes vont cimenter une identité singulière qui ne pourra jamais vraiment faire son deuil du paradis perdu. L'immense, sauf qui peut, les pieds noirs va s'intensifier avec l'ultime référendum proposé aux Algériens, celui sur l'indépendance. Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France ? Telle est la question unique, directe, sans ambiguïté qui est posée en Algérie. La réponse, elle aussi, est sans ambiguïté. 6 millions de votants répondent oui et à peine 16 000 répondent non. L'indépendance est approuvée à 99%. Le 3 juillet 1962, le général de Gaulle reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Les pouvoirs exécutifs de la France sont officiellement transmis au président de l'exécutif provisoire, Abderrahman Fares. Pour l'armée française aussi, c'est le temps du départ. Comme en Indochine, le sang versé, les sacrifices, les exactions. Tout cela paraît bien vain désormais. Pour ces hommes à qui on a beaucoup demandé, il faudra vivre avec les fantômes, les morts, les cauchemars. Et puis, il y a la honte. Celle d'abandonner à un sort tragique ses troupes de supplétifs. Certains officiers vont réussir à évacuer vers la France les Harkis et leur famille. Ils le savent. En Algérie, ils sont voués à la vengeance. De Gaulle, pourtant, va ordonner leur désarmement. Il crée en effet que l'OAS ne récupère les Harkis dans ses rangs. Et c'est un télégramme classé secret, signé par le ministre de l'Algérie qui interrompt les évacuations. Demande à haut-commissaire de rappeler que toute initiative individuelle tendante à installer en métropole des Français musulmans sont strictement interdites. Avisez tout chef SAS et commandant d'unité. Après l'indépendance, des dizaines de milliers de Harkis vont être massacrés par le FLN, qui les considère comme des traîtres. C'est l'une des profondes et douloureuses cicatrices de cette guerre qui s'achève. Côté Algérien, le bilan humain est lourd. 400 000 personnes ont été tuées en huit années de guerre et un million et demi de paysans ont été déplacés. Côté Français, c'est toute une génération qui restera marquée. 30 000 appelés du contingent ont été tués. Des milliers d'autres reviendront avec de graves séquelles. L'impossibilité même de pouvoir en parler. Des centaines de militaires de carrière démissionneront de l'armée. Pour la France, la perte de l'Algérie met un terme définitif à sa période coloniale. Une république nouvelle a vu le jour et la France désormais se construira à travers son ambition européenne. L'indépendance de l'Algérie est officiellement proclamée le 5 juillet 1962. Alors qu'à Oran, la guerre connaît ses dernières convulsions avec l'enlèvement et le massacre de centaines de Français. Partout ailleurs, c'est une liesse immense. Durant cinq jours, les Algériens fêtent la naissance de leur nation. Et c'est à l'issue d'une lutte sévère au sein des différents courants du FLN qu'Amet Benbella devient le premier président de la République algérienne. L'ancien adjudant-chef de l'armée française, emprisonné de 1956 à 1962, est accueilli à l'ONU où sa jeune nation est officiellement reconnue. Au nom du peuple algérien et de son gouvernement, il ne m'est pas grave d'exprimer à votre assemblée nos vies renattement. Pour le vote unanime, il vient de consacrer notre admission dans la grande famille des Nations Unies. la durée preuve que notre pays a traversée. Nos soirs et les sujets dans nos cœurs viennent ni ressentiment. Désormais, le drapeau algérien flotte parmi les pays du monde et l'Algérie dispose d'une voie à l'ONU. C'est l'aboutissement de tous ces combats et la fin d'une guerre que la France mettra 40 ans à nommer. 37 ans après, l'Assemblée nationale française a enfin admis à l'unanimité que la guerre d'Algérie était bien une guerre.